Première question, on repose ces scènes qui sont violentes. Je précise, pour rétribution, la première scène qu'on a vue, c'est un père qui tue son fils. On n'est pas du tout préparé à ça, on ne s'y attend pas, mais à chaque fois la violence est une énorme surprise dans les films. Et en même temps, avec cette rigueur, qu'on a un peu évoquée très brièvement, mais cette rigueur extrême de la mise en scène, dans le cadre, c'est le cadre toujours extrêmement pensé, travaillé. Et puis le goût, comme on l'a vu aussi, pour les travelling, pour les plans assez longs, en général. Je voulais savoir, ces scènes qui sont si impressionnantes, comment vous les concevez ? Et pourquoi leur donner cet effet de surprise, qui en font des scènes très singulières et très marquantes ? C'est un peu de problème. C'est un peu comme ça. C'est-à-dire que les scènes violentes ne le sont pas véritablement, c'est-à-dire évidemment tout ça est faux, c'est du cinéma, il n'y a pas de danger réel. Mais mon souci c'est vraiment de filmer la scène de façon à ce qu'elle ait l'air la plus vraie possible, comment faire en sorte que quelqu'un en tirant sur quelqu'un d'autre, du sens écoulant, on ait l'impression que ça se passe réellement. Pour moi c'est un vrai challenge, un vrai défi en tant que réalisateur de pouvoir rendre ça à l'écran. C'est-à-dire que les scènes a réellement que je Texas est à l'écran, c'est-à-dire que les scènes sont passées en train de faire de voir. しかし本当にはもちろん撮影現場で人が死んでいるわけではないので 編集でやるとどうしてもごまかしている嘘をついている 簡単なんだけどもそれは本当に人が死んだシーンではなくて 死にましたという説明をしているに過ぎないというふうに感じるので Donc, il faut que ce soit un petit peu plus près de ce genre de défi, c'est-à-dire, il faut que ce soit un peu plus près de la réaction, et que je veux que ce soit un peu plus près de la réaction, et que je veux que ce soit un peu plus près de la réaction. C'est-à-dire, on peut expliquer sans vraiment montrer au spectateur que la mort a eu lieu. C'est-à-dire, j'ai envie justement, parce que ce n'est pas réel et parce qu'on ment, que toute la scène soit vraiment à l'écran. C'est pour ça que les plans sont plus longs, je ne divise pas mes plans dans ces cas-là. En général, le plan a tendance à s'allonger, au contraire. C'est-à-dire, je pense que c'est une très grande scène. C'est-à-dire, c'est un truc qui a tori pour cette réaction. C'est-à-dire qu'un film morceau et enfin à un film noir. Ce qui est, c'est-à-dire qu'une belle subtile avec l'équipe de foretons de l'équipe d'eux. C'est-à-dire qu'une heureuse qu'une autre chose qui a pu se va jouer. C'est-à-dire qu'une autre chose qui a eu le faire... Mais un film noir, c'est-à-dire, pourquoi, c'est-à-dire qu'une autre chose qui a sa vie. ... Parce que je ne sais pas que ça, c'est le rôle de l'on est en train de moi. Si, c'est ce qui est en train de faire, si je ne sais pas, il y a un gain de sesquels, il y a un soutien. Le cas, c'est que le domaine de l'adapte, il faut que je ne sais pas. Mais je ne sais pas, je ne sais pas que j'ai besoin. Donc, je ne sais pas si nous faisons. Il y a donc de rendre compte qu'il y a un travail qui se passe il y a une personne qui m'a dit qu'on a besoin. Il faut que le mecque d'emprisonement si il faut que le mecque d'emprison. Si le mecque d'emprison, il faut que le mecque d'emprison, et qu'on a fait le mecque d'emprison. Et pour moi, le fait que ces scènes soient importantes, que j'ai envie de les tourner du moins, s'explique par autre chose. C'est qu'on a tendance parfois à penser qu'un bon scénario et de bons acteurs suffisent à faire un bon film. Moi, je pense que ce n'est pas le cas. Alors, c'est évidemment très important. De bons acteurs, c'est toujours mieux que de mauvais acteurs, évidemment. Mais pour moi, le réalisateur n'est pas seulement celui qui tire le meilleur du jeu d'acteur. Je pense que ça ne fait pas tout. Parce que si c'était le cas, il suffirait qu'il y ait une caméra. un chef opérateur et des acteurs qui joueraient devant la caméra. Et puis, on ferait des gros plans de temps en temps. Et puis, on ferait tout au montage. Mais dans ce cas, tous les autres, c'est-à-dire le réalisateur compris, mais tous ceux qui travaillent et qui font partie de la chaîne de l'équipe technique, disons, d'un film, se retrouveraient au chômage. Ça ferait presque plonger l'industrie. Pour moi, c'est important que chacun ait son rôle à jouer dans une scène. Et du coup, tourner un plan difficile comme une de ces scènes, justement, où il faut montrer, ou disons, prêcher le faux pour avoir le vrai. Disons que ce sont des plans qui nécessitent que tout le monde unisse ses efforts. Et du coup, pour moi, c'est aussi un bel effort dans le travail. Et j'aime beaucoup ces scènes aussi pour ça. J'aime beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a un autre. Et du coup, dans l'intérieur, dans le tête du plan, il en fait ça a perdu dans la tête. Il en a une échec, et il y a des coups de main, ça ne s'est pas sur une échec à venir, il y a déjà un instant, et il a un erreur, mais il n'y a pas de brosse. Je sais que c'est nécessaire, le camp, la poupe tombe 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 tombe. Je pense qu'il a été fait en tant que mémoire et en tant que mémoire. un pied, disons, derrière les herbes et en fait, il a un petit tuyau qui remonte de son pied jusqu'à l'arrière de la tête, dans lequel l'assistant décorateur, au moment où le pistolet retentit, injecte une pompe avec une pompe à sang, enfin, déclenche une pompe à sang qui fait que le sang remontait quasiment jusqu'à la tête et coulait quand il tombait. Et du coup, c'est une scène qu'on a tournée en un seul plan, c'est un plan séquence, et du coup, si lui se trompe de timing, la scène est à refaire, et donc c'est dire si chacun a sa place et chacun est important dans ce genre de scène. celui-ci, c'est un projet de scène, c'est un projet de scène. qu'en plan-séquence, qu'il pourrait faire ce travail-là. Et du coup, je suis fière, moi aussi, d'avoir tourné ce plan. Les brèves images qu'on a vues de Charisma, donc la séquence du générique, le dernier plan de Charisma, je l'avais choisi aussi parce que c'est un thème qui me semble important. Charisma, c'est un film qui se passe notamment autour d'un arbre, un arbre maléfique, dont on imagine qu'il contamine, un peu comme le teaser de cure, qui contamine les autres arbres autour de lui. Donc il se passe plein de choses autour de cet arbre, et puis tout à coup, dernier plan, on voit la ville en feu, on voit que c'est la fin des temps, que le monde lui-même s'est effondré. C'est une thématique qui est importante, évidemment, dans Cairo aussi, qui est un film de fantômes, où les fantômes refluent vers le monde des vivants. Et on a pareillement une vision incroyable, une vision que moi personnellement, par exemple, j'associe énormément au 11 septembre, qui est la vision d'un avion qui va s'écraser, qui est une vision, une image de rêve, comme ça, très forte. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a plusieurs fois dans ces films, il y a l'idée d'une catastrophe ultime, et qui est un thème très important dans le cinéma japonais, où la destruction, ne serait-ce que vous pensez simplement à Godzilla, par exemple, des films de destruction, la question de la destruction, la catastrophe, le souvenir aussi de la bombe atomique, etc., est un thème très très important. Et il veut savoir son rapport à cette question-là, de la catastrophe. Oui, c'est-à-dire qu'il y a l'été, c'est-à-dire qu'il y a l'été qu'il y a l'été qu'il y a l'été qu'il y a l'été, c'est-à-dire qu'il y a l'été qu'il y a l'été qu'il y a l'été qu'il y a l'été, c'est-à-dire qu'il y a l'été qu'il y a l'été qu'il y a l'été qu'il y a l'été. C'est un thème qui était effectivement souvent traité dans le cinéma à cette époque-là, notamment dans le cinéma d'animation, je pense. Et c'était une façon un peu d'essayer de clore ou de tirer un trait sur la culture du 20e au sein de la fiction. Et je pense que j'ai plus ou moins surfé sur cette vague, puisque c'était vraiment dans l'air de temps. Mais c'est-à-dire que c'était simplement un siècle avant le début de l'été, pendant que j'ai eu l'été qu'il y avait des vixslogueux. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y avait des vixslogueux, il y aulé qu'il y avait des vixslogueux. le guerre est devenu un le soldat pendant le driveur. Lo avant tout le beesil des également dans le оз les décutés appareils dans lequel il y a des défi les spectateurs sont allus où les dire 6 a. Donc, il y a pas seulement le fait que c'était la fin du siècle, comme vous le disiez tout à l'heure, Tokyo a de façon récurrente été détruite à l'image. Godzilla en est le meilleur exemple, effectivement, c'était un film de monstres et on voyait la ville se désagréger au fur et à mesure de son passage. Mais en dehors des films aussi, Tokyo a été détruite, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, les bombardements américains, la bombe atomique sur d'autres villes japonaises. Il y a eu des tremblements de terre, dont un grand à Kobe en 1995 aussi. Et je me disais de façon assez légère, ah, j'ai envie de voir à nouveau ce genre d'image, ça me plairait bien de voir à nouveau Tokyo détruite. Et du coup, ça m'a aussi donné l'envie de le faire au cinéma. Mais bon, c'est-à-dire que je suis fait en tant qu'au cinéma, ce qui est en tant qu'au cinéma, c'est-à-dire que je suis fait en tant qu'au cinéma, c'est-à-dire que j'ai eu l'envie de faire à nouveau, mais j'ai eu l'envie de voir ce genre de neuf. ce qui est un peu plus différent. Et puis, je pense que, ce sont des images qui ont été mis en train de se faire un peu de mal. Vous l'évoquiez tout à l'heure aussi, peu après le tournage, il y a eu les événements du 11 septembre. Ce n'était pas au Japon, mais en voyant ces images, et en prenant connaissance de cet incident, je me suis dit que je ne pourrais peut-être plus, en toute impunité, filmer ça au cinéma avec autant de légèreté. Donc, je me suis dit que...